Moi, j'ai un passage qui me tient à cœur et je voulais le partager avec vous. Pour vous situer un peu, ils vivaient tous dans l'arrêt et la maman avait mis en place des petites soirées sur le toit. À la suite de ces soirées bénies, ma mère était d'une humeur anormalement douce pendant toute une semaine. Puis, elle me disait que, quelle qu'elle soit la vie que j'aurai, il me faudrait absolument prendre sa revanche. « Je veux que mes filles aient une ville palpitante, » disait-elle, « passionnante et pleine de bonheur à 100 %, ni plus ni moins. » Je levais la tête en la regardant sérieusement et lui demandais ce que signifiait le bonheur à 100 %, car je voulais qu'elle sache que j'avais l'intention de faire de mon mieux pour y parvenir. Le bonheur, expliquait-elle, c'est se sentir bien, léger, créatif, satisfait, aimé, amoureux et libre. Une personne malheureuse a l'impression que des barrières font obstacle à ses aspirations et à ses talents intérieurs. Une femme heureuse est une femme qui peut exercer tous les droits, y compris ceux de se déplacer et de créer, de se mesurer aux autres, de les défier, sans risquer cependant d'être rejetée. Une partie de son bonheur peut venir d'un homme qui aime la force de sa femme et est fier de ses talents. Le bonheur comprend aussi le droit à l'intimité, le droit de fuir la compagnie des autres pour se plonger dans la contemplation solitaire, ou de rester seul, sans rien faire, pendant toute une journée, sans avoir à chercher d'excuses ou se sentir coupable. Le bonheur, c'est d'être avec ceux qu'on aime, tout en ayant conscience d'exister en tant qu'individu et de ne pas être là uniquement pour les rendre heureux. Voilà. Merci. 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 Merci.